De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gant fabriqués à base de plantes naturelles. N'oublie jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je veux être encore plus provocateur, plus interpellateur, parce que j'estime que c'est important de le faire. Alors, on va commencer avec un journal qui a titré, qui me fait un peu rire, un peu rire vraiment. C'est Congo Nouveau qui parle, un mandat de 7 ans négocié pour Fachi. Bon, il ne faut pas suivre déjà ces titres parce que ce n'est pas vrai. Mais il faut en parler quand même. Il faudrait qu'on en parle. Un mandat de 7 ans pour Fachi. Le problème, il faut le dire et dire la vérité. Le problème n'a jamais été la durée d'un mandat. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas de faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir. Le problème, c'est que faites-vous de ce pouvoir-là. Donc, le combat que j'entends maintenant est malheureusement mené par les faibles de la société qui nous parlent de « je suis contre l'article 220 ». Ils veulent alimenter un débat qui n'a aucun sens. Un débat qui a déjà trouvé des solutions dans la Constitution. Je ne sais pas comment les gens comprennent ces choses. Mais malheureusement, comme dans un pays où les gens parlent parce qu'ils doivent être cotés par telle ou par telle autre personne, ils nous envoient, ils nous amènent dans un débat inutile. Le problème, ce n'est pas de faire 5, 7, 10 ans. Non. Le Cameroun, il y a un président qui a fait plus de 40 ans. Le Cameroun reste l'un des pays les plus pauvres de l'histoire. Le Togo, il y a une famille qui est au pouvoir, ça fait plus de 4 ans. Mais ça reste l'un des pays les plus réculés d'Afrique. Au Congo-Brazzaville, le président a fait plus de 20 ans. Le Congo-Brazzaville reste parmi les pays les plus pauvres de notre planète. Kinshasa, le RDC, il y a un président qui a fait 32 ans. Mais la RDC, le Zahir a toujours été un pays pauvre, malgré ses richesses. Au Congo, il y a eu quelqu'un qui a fait 18 ans. Mais le pays est resté le pays le plus pauvre, le plus corrompu, le plus reculé. On battait même les records de la pauvreté et on battait les records de la corruption. Donc le problème, ce n'est pas la longévité du pouvoir. Le problème, c'est que faites-vous de ce pouvoir-là ? Et comment vous usez le pouvoir d'Abidou ? Donc, on peut accorder 10 ans, 15 ans à Fatshi. Mais si Fatshi continue la même logique, c'est-à-dire qu'on ne prend qu'à 3 ans, on ne continue qu'à la modele, on n'aura pas de 3 ans, on n'a pas de solution, qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir un pays qu'on veut l'avoir. Non, on ne peut pas à 3 ans monter. On va avoir des choses, mieux que peut-être, mais qu'on a la tête, il y a un autre linga qui est allé là. Pourquoi ? Parce que les mots qui ont caractérisé l'ancienne administration, les mêmes mots continuent aujourd'hui. La corruption, les détournements, la concussion, les injustices, tout ça, ça continue. La volonté à lutter contre Yango est allie, est un manifeste. Mais la pratique pour accompagner la volonté-là est athée. Il y a donc une sorte de cassure entre la volonté que l'on a pour agir et la pratique sur terrain. Et cette cassure-là vient du casting. La cassure ne vient pas ailleurs. Pardon, la cassure vient du casting. Il faut qu'on le reconnaisse. Le chef de l'État a fait des très mauvais choix des collaborateurs. Et ça, tout le monde le sait, y compris lui-même. Il est au courant que, « Bah, choix est bien, ça l'a qui ? » Et là, qui est malin ou m'invité. Dans la magistrature, la même chose. Dans la République, la même chose. Dans le ministère, la même chose. Et ainsi de suite. Voyez-vous ? Donc, mais est-ce que cela est définitif ? Est-ce que c'est irréversible ? Non, ça peut se corriger. Oui, ça peut vraiment et véritablement se corriger. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Une année suffit d'un ambo-canabisso pour vous donner des grands signaux et un élan important. Une année seulement. Et ça suffit. Mais vous avez vu vous-même ici, donc, il y a des choses qui se règlent en une journée. La question des embouteillages, comme une monstres en ambo-canabisso. Vous avez vu comment le mour a l'ont fait ? En un seul jour ! Tout a été réglé en un seul jour. Le mour a réglé en un jour. Donc, le problème que nous avons, c'est généralement un problème de mentalité. Et cette mentalité-là, elle a été enracinée à l'absence des sanctions. Comme il n'y a jamais eu de sanctions sévères, comme le fanatisme, le favoritisme, le clientélisme, le nanépotisme, il y a vraiment des autres caractérisés politiques n'abusso. Il ne faut pas qu'il y ait des sanctions. Parce que comment vous allez sanctionner quelqu'un de l'Équateur ? Tous les Équatoriens vont dire « Non, 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 c'est de l'acharnement. On ne peut pas s'attaquer à un Équatorien. Comment vous allez sanctionner quelqu'un de l'Est ? » Mais tous les gens de l'Est vont dire « Non, non, c'est un autre frère, vous ne pouvez pas. » Et si l'État lui-même, l'autorité numéro un, il y a un bon canabino, il faut fléchir devant la pression, il y a un bloc à modèle. Bon, alors on a le choix. Ou on construit une nation, ou on construit un État, ou alors on construit un État bananière. Mais si nous voulons construire une république, si nous voulons construire une république qui n'est pas bananière, nous devons faire en sorte que la règle soit au-dessus de tout le monde. Ça veut dire qu'on t'arrête, la justice fait son boulot. On ne va plus regarder ta origine. Parce que quand tu as détourné le fond, tu n'as pas détourné le fond au nom de ta tribu. Quand tu as détourné l'argent de l'État, tu ne l'as pas détourné au nom de ta province, et surtout pas au profit de ta province. Tu l'as fait d'un profit, d'un yomou personnel. Alors des gens comme ça, ne peuvent pas se cacher derrière le truc. Ou alors c'est nous qui sommes faibles, ou c'est... Bon, voilà, Gustave Lebon le dit dans son livre Hier et Demain, le véritable progrès démocratique, c'est lorsqu'elle a foule sur l'élite, et non l'inverse. Mais non, nous avons fait l'inverse en fait. L'élite politique a peur de la pression populaire quand le peuple dit « Tolliguité, tolliguité, allez, va t'équiper. » Non, 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 non. C'est pas ça. Le peuple doit être comme Napoléon Bonampart. Et Hitler, on le dit, même Wussan Churchill, tous disent la même chose. Le peuple a besoin d'un guide. Et le véritable guide du peuple, c'est la loi. Ce n'est pas un homme. Le véritable guide du peuple, ce sont les principes. Le peuple n'est pas au-dessus des principes. Non. Sinon, c'est l'anarchie. Mais nous, c'est comme ça en tout cas. Alors dites-moi un peu, à quoi est-ce que vous allez, qu'allez-vous faire de vos 20 ans, de vos 15 ans au pouvoir ? Le problème, c'est, dans le travail, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Il y a de ces pays qui n'ont pas 5 ans, qui ont 4 ans de mandat. Mais vous savez comment il faut ? Dans les 4 ans de mandat, on ne le sent même pas. Il y a des pays qui ont 4 ans de mandat. Il y a des pays qui ont une année de mandat où le président, ça leur a une année. Dans l'Europe, il y a un pays, je oublie, en tout cas, je ne veux pas tâtonner. Ça peut être la Suisse où je ne sais vraiment pas. Je ne veux pas dire des bêtises. Mais il y a des pays où le président, il ne fait qu'une année. On va se alterner. Une année filo-lungo, une année filo-lungo. Mais vous savez pourquoi ? Parce que là-bas, ils ont un autre modèle. Le modèle, c'est quoi ? C'est l'administration publique. Le modèle, c'est quoi ? C'est l'État. Si l'État est un homme, l'administration publique, c'est son tourment. L'État respire grâce à son administration. Pas grâce au gouvernement. Non. Pas grâce au gouvernement. Des républiques ont vécu, ont survécu, sans gouvernement, pendant très longtemps. La Belgique en est un cas. La Belgique est vendu pendant très longtemps sans gouvernement. Mais lui collait l'administration publique qui n'a pas vendu. Donc, c'est l'administration publique qui détermine en réalité la nature d'un État. Mais vous, vous avez un État mort. Vous avez un État délabré, un État déstructuré. Je vous pose une question, mesdames et messieurs. Notre État, l'État congolais, à la Moukaka, 7h30, a commis dans Moussala 8h30. Et Moussala est vendu 9h. Moussala est en 14h. L'État jaune, l'État kéhi. L'État pakkenda. Si vous voulez que je puisse vous convaincre, dites-moi, mesdames et messieurs, quel est le document de l'État que vous pouvez avoir à 7h30 ? Quel est le document de l'État que vous pouvez avoir à 7h30 ? Regardez un peu. Regardez d'abord comment les choses sont bizarres dans ce pays. Mais attendez, comment on peut, comment le passeport, Moussala est en Malingankoum, Moussala est en Businga, Moussala est en Jombo. Pour qu'elles ont un passeport, il faut qu'elles fassent plus de 1 000 km pour venir chercher le passeport à Kinshasa. Sommes-nous vraiment sérieux ? Et attendez, pour ça, ils auront des raisons. Oh, ils vont vous donner des raisons comme vous n'avez jamais entendu. Et pour ça, ils sont forts dans les raisons. Donc, même Moussala est en Est, Moussala est en Passeport, Moussala est en Passeport, Moussala est en Awa, et il y a en Kinshasa, Awa. Non, ça veut dire qu'on n'a pas compris, quoi. Et le passeport se donne la militaire affaires étrangères. Oh. Vous avez un pays, ça va faire plus de 24 ans, vous n'avez pas de carte d'identité. Et ça n'indigne personne. Vous n'avez pas des cartes d'identité, vous avez des cartes de substitution. Soit vous utilisez la carte des lecteurs, soit vous utilisez la carte, votre permis de conduire, soit vous utilisez mais attendez. Ça veut dire que dans un pays, vous allez faire 20 ans, vous n'avez pas des cartes d'identité. Mais parce que l'État est mort, l'État n'existe que de nom. L'État existe que pour enrichir certains. Mais l'État au sens propre, l'État n'est pas là. Est-ce que Yonu Ouzana ou Yubi Chef à Katiéna, est-ce que Yubi Chef à Katiéna, il y a rue, pourtant l'État c'est une pyramide en fait. Et c'est ça le sens même de l'État. La force de la pyramide n'est pas au sommet. La force de la pyramide c'est à sa base. Et donc là, l'État pour le sentir, pour le vivre, ça doit commencer à la base. Les chefs de rue doivent être là. Parce que ce sont toutes les autorités de l'État. Quand on parle de renforcer l'autorité de l'État, ce n'est pas donner les armes aux policiers. Renforcer l'autorité de l'État, ce n'est pas seulement donner des dix aux ministres. Non ! Construire l'autorité de l'État, c'est à la base d'abord. Investir le chef de rue n'a pas condition de la chef de rue. Investir le chef du quartier n'a pas condition de la chef de quartier. Investir le bourgoumestre n'a pouvoir à la bourgoumestre. Investir le gouverneur, le maire de la ville, le bourgoumestre n'a pouvoir à la ville. n'a pouvoir à la bourgoumestre. Et dans le côté où je me disais, dans le côté de Rigo, vous avez un secteur, un groupement, un chefferie, un territoire. Il faut que je me disais. 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 la localité. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer dans le modèle ? Ça veut dire que les gens qui nous ont précédés n'ont pas travaillé dans l'idée de reconstruire le monde. Mais plutôt dans l'idée de la propagande dans le monde. Alors, vous pouvez vous aider à la propagande dans le monde. À travers les gens de nos 10 ans, 15 ans, 20 ans, si les questions de société sont des questions de la prise de série, sont des possibilités. Je vous garantis que ce n'est pas du tout possible parce que la force de l'État d'Araouana... Mais quand j'entends les gens parler de nom, mandat, président de la République, il fait comme à 7 ans. Non, mais le problème n'est pas comme à 7 ans. Le problème n'est pas non plus comme à 4 ans. Le problème, c'est est-ce qu'on a construit l'État d'abord ? Parce que le problème avec nous, c'est que quand on a une vision, aucun de l'ont dit qu'on veut venir changer les choses au pouvoir. Quand on a une vision, la vision a en elle-même les éléments de sa provision. Et la vision, quand elle vient, quand elle arrive, quand elle est bien maîtrisée, elle cherche elle-même des gens qui correspondent à la même idée Nabino, la même logique Nabino, des gens qui partagent vos points de vue, qui partagent vos convictions. Mais malheureusement, lorsque le chef de l'État est arrivé, Félix Séké dit, il a cru, malheureusement, à la bonne foi de ceux qui ne pouvaient pas en avoir, après si nous allons pouvoir, nous allons continuer. Comment nous avons un bonheur banque centrale ? Nous avons un bonheur banque centrale qui nous allons continuer à faire des choses. Nous avons un bonheur qui a été pendant très longtemps à gérer. Un exemple, nous avons un bonheur office de route, nous avons un bonheur OCC, nous avons un bonheur ministère intérieur, nous avons un modèle. Nous avons un bonheur de la même possibilité. Nous avons un bonheur de la justice. Nous avons un bonheur de la position ou nous avons un bonheur pour faire avancer. Nous avons un bonheur armée. Nous avons un bonheur de la possibilité et nous avons un bonheur de la grade. Un moment donné, c'est à vous de choisir un bonheur de la boulogne. C'est vrai, on ne va pas dire tout ça à la table de la tabula rasa. Non. Mais il n'y a pas que de... C'est ça, on a raccourci. On n'a pas demandé aux gens de faire la tabula rasa. On a dit aux gens sélectionner les moins concernés d'oublier tout le monde d'aller à la maternité, avoir des bébés. C'est bon pour voir. On n'a pas dit ça. Nous avons dit choisissez les moins sales. Les moins sales de tous. Mais vous n'allez pas choisir les personnes qui étaient opposées à la développement. Tout on a un projet à développement. Bon, tu as compris que le lebat ne l'a pas... Non, mais ce n'est pas possible. Et c'est possible, le temps. Le chef d'un gang de bandits peut devenir policier, oui, mais pas chef de police. quand même. Pas chef de police. Il n'y a pas de voir pour qu'il va exécuter l'ordre et non, il n'y a pas de la centre d'impulsion. Vous prenez un magistrat qui lui, depuis 10 ans, 20 ans, vit dans ma main là-bas libanais, dans ma main là-bas expatriés, à vivre à l'angos. Il y a eu qui est bâtiment et il y a eu à l'arrivée. Il y a eu qui est un magistrat 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 et il y a eu un magistrat pour commissaire-chef et la juridiction. Il y a eu que vous le voulez à la fin. Vous ne lui avez donné que plus de pouvoir et s'enrichir davantage. Il ne va rien faire. Mais par contre, si vous trouvez dans la même juvettiaire, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas trompé la bêtise. Zali. Mais malheureusement, ceux qui entourent les présidents, pas le président, mais les présidents, ils ont eu un peu de guerre, mais ils ont eu un peu de guerre. Le conseil de Moura Goya, il y a une brigade d'un magistrat. Le conseil de Moussouspa, il y a une brigade d'un magistrat. Le directeur de Moura Goya, il y a une brigade d'un magistrat. Il y a eu une guerre, il y a eu un peu de guerre. Les gens s'affrontent non pas pour régler les problèmes comme il faut, mais les gens le font pour simplement se retrouver dans des postures, dans des situations où il y a un Moura Goya. Et à la fin de compte, qui perd, qui gagne, c'est comme ça. Donc le problème ici, ce n'est pas 7 ans, ce n'est pas 8 ans. Le bon, ce n'est pas 15 ans, ce n'est pas 20 ans. Mais malheureusement, au lieu d'aborder la question de Mauda Goya, j'entends les députés, il y a un parti Moura, excité. On dirait qu'ils ont bu quelque chose. Allons, ils sont là, mandat, mandat. Mais c'est quoi ? Ce n'est pas possible. Pourquoi à chaque fois que le pays a l'occasion de faire un bon débat, vous venez les salir ? Avec des noms des gens, il y a un peu compliqué. Fixation, mandat, on ne peut pas dans le monde. T'es l'unité, 220. Non, mais il y a un peu parce qu'il n'a pas tant raté. Les articles 220, il y a la Constitution et la République de Mauda Goya, et qu'au qui, il y a la modifié, quel que soit le mécanisme, il y a la possibilité qu'il y a l'article, il y a la déverrouillée ou il y a la modifiée. Il y a la possibilité de partir de la Constitution. Mais dans ce pays, vous avez deux types de bases. Il y a deux écoles maintenant. Deux écoles. Écoles, il y a pas tout, on a besoin d'évoluer. Maintenant, voilà le problème. Dans les écoles, il y a statico, on a deux types, deux tendances. Écoles, il y a pas tout, on a évolué, on a des tendances. On a hypocrite dans tous les deux côtés. Et puis, on a pas tout, on a sérieux dans tous les deux côtés. Mais à côté, à statico, je veux dire, il y a des gens qui estiment que cette Constitution, on doit la garder. Mesdames et messieurs, je vais surtout tourner que notre Constitution a prouvé, bah, limite, naïe, ébélé. Mais attention, je veux dire une chose. Ne faisons pas l'amalgame de choses. Ne mélangeons pas surtout les choses. Ne mélangeons pas les faiblesses humaines et les faiblesses de la Constitution. Ah, c'est très important. Ce n'est pas parce que les gens pêchent qu'on change la Bible ou qu'on va la réadapter. La Bible reste un principe et c'est aux hommes et aux femmes de venir s'allier à la Bible et non à l'inverse. Exactement pour la Constitution. Entre la Constitution et les hommes, c'est aux hommes de s'aligner derrière la Constitution et non l'inverse. Mais maintenant, notre problème dans la Constitution et la Bissot, c'est qu'il y a des problèmes congénitaux dans la Constitution et la Bissot. Il y a des problèmes, où il y a des problèmes congénitaux dans la Constitution, où il y a des problèmes congénitaux dans la Constitution. Il y a des problèmes avec les hommes et les hommes. Notre Constitution est une Constitution qui est muette quand il s'agit du peuple, mais elle est beaucoup plus loquoise quand il s'agit du pouvoir. Donc, on va dire que la Constitution, elle est beaucoup plus politique-politicienne qu'une Constitution des peuples, qui donne plus de pouvoir à la peuple. Regardez, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'ouverture quand il s'agit des politiques, beaucoup plus d'ouverture. Mais quand il s'agit du peuple, on n'en parle pas beaucoup, pratiquement pas. On appelle à la conscience des autres et ainsi de suite. À partir des articles de la liberté fondamentale, au ruban ayoumoko. Parfois, c'est bien écrit, mais les gens ne suivent pas ça. Là, ce n'est plus le problème de la Constitution, c'est le problème de la culture de l'homme. Et la culture, il faut finalement la construire. La culture, il faut la créer. Et malheureusement, les gens ne font pas d'efforts pour avoir une culture constitutionnelle, pour avoir une culture politique et déjà pour avoir même une culture de texte. On n'a pas cette culture-là. Et il faut la construire, malheureusement. Mais d'un autre côté, vous avez des insuffisances textuelles. Vous avez des insuffisances, Pensa, alarmantes, Yamakasi. Je vous parle, pardon, de l'article 26. On dit que nous sommes un régime d'information. Mais en même temps, on ne nous dit pas exactement qu'on nous bâtit à l'incise qu'il faut qu'il y ait une loi. Mais cette loi n'est jamais venue. Et il n'y a pas d'annoté. Pour expliquer exactement comment ça se passe. Vous savez pourquoi il y a d'annoté ? Parce que ce n'est pas dans leurs avantages. Ce n'est pas dans l'avantage du pouvoir public. Parce qu'il y a des avis de Kouana. Non, pourquoi on va faire des lois ? On va être explicite pour donner à l'occasion aux gens qu'il n'y a pas qu'il faut se rébeller. Il faut trouver un moyen de les empêcher de se rébeller. Et donc, il faut trouver des insuffisances dans la Constitution. Ma lecture, je veux dire, elle n'est pas évangélique. Non. Seulement, je dis que l'autre Constitution a plusieurs difficultés. L'article 107 est aussi clair que ça. Il y a eu une violation, je veux dire, une déviation de la pensée constitutionnelle. Mais la Constitution n'a pas pu décadrer. Et d'autres juristes, je ne voudrais pas m'étaler sur la question, ont soulevé l'incohérence, ont soulevé l'incongruité, ont soulevé Kouana. bêler la Constitution, l'ambition haute, tout ça, donc. Il y a même quelqu'un qui m'a fait rire, c'est le professeur, le sociologue Emile Bouguilly, qui a même dit que le seul article qu'on ne doit pas toucher pour nailler, c'est l'article, il y a, article 1ère conception, il y en a au bout de toucher, et tous les restes, on peut le toucher. Mais c'est vrai, la conception a besoin d'une retouche. Bon, dans ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une retouche, il y a des gens comme nous qui pensons qu'on n'a pas besoin d'une retouche, on a tout simplement besoin d'une nouvelle constitution pour aller à une quatrième retouche. Moi, je le dis depuis longtemps, ce qui pourra sauver ce pays, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Et pour ça, ne faisons pas mi, raisin, non, faisons à 100%. comme on dit Toban de la Gozala, Toban de la Gozala Mboka, Toban de la Gozala Bato, Toban de la Gozala Penza Nation, recommençons à zéro. Quand je dis recommençons à zéro, ça veut dire recommençons sur les fondamentaux. Nous pouvons maintenant asseoir une équipe, une commission qui pense à une nouvelle constitution, qui serait finalement une conscience des peuples, qui ne parlera pas, qui ne va pas rester sur le changement, il y a un mandat, il y a un président, c'est un faux débat, on vous amène dans un faux débat. Ici, le vrai débat, c'est comment donner au peuple plus de pouvoir dans la constitution. Regardez la constitution américaine, c'est une véritable constitution des peuples. Prenez le premier amendement, le cinquième amendement, le vingtième amendement, et même tous les autres amendements au moment où on a que, quand il s'agit des politiques, on en parle, mais quand il s'agit du peuple, c'est intransigeant. Croyez-vous ? Mais chez nous, ce n'est vraiment pas comme ça. Il y a un peu de problème des réformulations qu'il faut le faire. Je le dis parce que je dois le dire, c'est un débat d'école. Personne ne vient de me faire la morale pour me dire non, mais Christian, non, non, ça c'est un débat d'école. Je pense humblement que notre constitution doit être changée. Et je le dis, mais le temps, maintenant, est suspect. On ne peut pas le faire maintenant parce que ça va avoir des incidents sur le calendrier électoral et sur la suite de la suite à Makambo. Moi, je propose, par contre, passons ces élections. C'est aussi la période électorale où il y a le cas. On va voter. On va voter. On va en 2023 quand on va faire la débat. Au début du mandat, pas à la fin du mandat. Parce que le temps aussi, le temps est un élément qui révèle les motivations. Voilà pourquoi je dis aux gens n'allons pas dans la logique qui est attendant 2025. Faisons ça en 2023. Le débat est là. Allons-y. Et c'est quand même assez rempli. J'ai réussi, moi, finalement, à avoir plusieurs personnes derrière moi qui sont d'accord. Peut-être que vous êtes d'accord. Que faut-on changer la constitution. Et en changeant la constitution, on ouvre une nouvelle république. Et moi, je parlais de la quatrième république. Et je le dis, il faut une nouvelle république. C'est seulement que dans cette nouvelle république-là que nous n'allons pas avoir des difficultés à ma mandat et à président. Mais dans ce moment-là, on va s'entendre sur est-ce qu'il faut 7 ans ou 5 ans. Mais moi, je vous dis, le problème, ce n'est pas dans les chiffres. Le problème, c'est dans la construction de l'État. On va dire qu'on doit construire Mboka, donc construire administration publique et à solo. On doit construire une armée républicaine, pas une armée qui ressemble à une milice d'un président. On doit construire véritablement une police. Pas une police militaire, mais une véritable police de proximité. Une police au service de la population. Nous avons l'enseignement gratuit et ça lui peut bien s'allumer convenablement. Mais mesdames et messieurs, même le président à Roussalat a 2 ans, on pourrait avoir un mandat de 2-3 ans. Parce que le président ne sera là que pour donner des grandes lignes, c'est tout. Mais le pays va couler, va continuer, pardon, le pays va conduire par la ligne de l'administration et par la logique de Maka Mounango. Et moi, je l'avais dit, le système qui nous convient pour l'instant, c'est un système présidentiel concentré. Non, pardon, un système présidentiel déconcentré. et le système pour moi présidentiel déconcentré, c'est qu'on va prendre le système américain mais que nous allons adapter à notre système ici. Ça veut dire le président de la République est le président et c'est lui le chef du gouvernement. Dans ma pensée, dans ma conception, on n'aura pas de premier ministre, on aura un vice-président que le chef de l'État lui-même choisira. Ça sera son co-listier, il est même temps à la vice-présidente et le président de la République est élu. On n'a pas de nouveau suffrage universel et dans ma conception de la République on a le gouverneur, les sénateurs, le président de la République, les députés nationaux sont élus le même jour. On n'aura pas d'assemblée provinciale, on aura des directions provinciales, on aura beaucoup d'organes de contrôle que des organes politiques. On n'aura il y a beaucoup plus fort, beaucoup plus performant que ça dans ma province de Nyonce. Pour que l'État ce n'est pas un ministre qui va le toucher. L'État est un organe d'exécution. Ça ne sera pas les ministres, ça ne sera pas eux qui seront là l'organe d'ordonnateur. L'organe d'organe 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 d'contrôle. Voyez-vous ? Nous, on n'est pas derrière les gens pour dire que non, on a 57 ans. Non, même pas la dureuse de mandat. On en discutera mais du moment où on aura déjà une administration forte. Les gens disent non, c'est un présidentiel, le président vous a la dictature. Alors vous a la dictature à terme vous quêtez parce que nous avons donné le pouvoir au pouvoir judiciaire de faire tomber les présidents. Vous avez déjà vu ça ? On a donné la possibilité. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qu'on mettra en place pour que le président ne se sente pas l'écologue d'Atonioce, pour que le président travaille librement. Je vais vous donner un exemple l'autre fois. Mais vous avez un exemple à la bouée. Au moment de la quatrième européenne de l'Oloba, selon Michael Sina Bissot, le président a nommé ministre d'Aye. 20, pas plus, parce que ça sera écrit dans la constitution que le nombre du mandat, pardon, le nombre de ministre est qu'il a dépassé 20. Quel que soit le cas, est qu'il a dépassé 20. 20. Il est qu'il a dépassé 10. Il est qu'il a dépassé Il n'a pas ministre, il est qu'il a fatto vice, il est qu'il a dépassé. Il a fait vice-ministre. il a dépassé 20. Mais le président ne ceci n'allait pas déjà qu'il était responsabiliser. dans le service de l'ANER, il y a une responsabilité de fouiller au président de l'Ingapouna. Et il y a un fouillé pour nous. Il y a un profil par rapport à l'Ingapouna. Par exemple, Bossembe Tolomange, ministre de la Défense, il y a un profil qui a été fait. Quelles sont ses compétences, ses connaissances à Maramboarmé ? Si le monsieur n'a jamais travaillé dans un programme de l'armée, ou il n'a jamais été dans un circuit de l'armée, ou il n'a jamais publié, écrit sur l'armée, ou il n'a jamais fait preuve de quelques connaissances que ce soit l'armée, l'ANER et l'Assemblée nationale vont dire au chef de l'État, nous n'approuvons pas ce choix-là. Et le chef de l'État va se soumettre. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Pourquoi va le dictateur en déni ? Expliquez-moi, pourquoi va le dictateur en déni ? C'est déjà lui-même pour avoir ses propres ministres, il doit atteindre l'aval du Parlement. L'aval, pas l'autorité. L'autorisation. Pardon, l'avis, pas l'autorisation. L'Assemblée nationale va dire au chef de l'État tout l'ignité. Et le chef de l'État va se soumettre parce que le profil sera là. Bah tiens, par exemple, le ministre de la Santé, il va dire, il y a ma santé, 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 il y a ma santé. Pas lui. Et ça ne sera pas lui. Vous voyez ? Et nous, nous avons dit même que dans la même logique, l'Assemblée nationale, les organes de gestion n'ont pas parqué Bako Kanga ministre à tout moment, sans autorisation à la présidente de la République. Sans autorisation. Seulement, il faut qu'il fasse la verre. Ministre à Ibi, ministre à Abouki Moubeko, ministre à la députée. Vous voyez la force qu'on va donner aux magistrats ? Ça veut dire que quand un député triche, vole, corrompt, on l'arrête immédiatement, il n'y a pas d'immunité. Non, dans la 4ème République, il n'y aura pas d'immunité. La immunité est concernée qu'à exercer Samoussala. Depuis tant, on a dit que le chef d'État, il faut le faire partir, la chaire et l'Assemblée nationale, on ne peut pas l'arrêter. Depuis tant, on a dit qu'on a voté pour la volonté, on ne peut pas l'arrêter. Mais si le député tient de propos discourtois, la balabala, en dehors, il y a des députés, on va l'arrêter. Ça va être circonscrit. On ne va pas l'immunité, ouvertité, c'est-à-dire qu'on a voté. Voyez-vous la 4ème République, il y a une nouvelle. Et parmi la innovation, il y a 4ème République, il y a une nouvelle. Tant qu'il y a un agent public de l'État, parce qu'il y a un débat, même dans l'État-major, on a vu ça. Agent public de l'État, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle. Parce que l'État ne peut pas te payer pour scolariser tes enfants dans une école privée. Du moment où tu es agent public de l'État, si la fonction a trouvé tes enfants dans les écoles privées, il n'y a pas de problème, ils peuvent continuer. Mais si la fonction te trouve, les enfants sont dans une école publique, et toi, tu as le boulot, tu veux les enfants dans l'école privée, ça ne se passera jamais comme ça. L'État va refuser. Et d'ailleurs même, on aura des mécanismes européens, on a un péché en haut. Mais là où on est tous d'accord, c'est que tout agent public de l'État va se faire soigner au Congo et dans un hôpital public de l'État. En commençant par le président de la République. Pina Souka. Pas question, il y a un pays qui ne peut pas que tu ne peux 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 pas. Non. Ici, au pays, tu es malade, tu es malade, tu es un chef de l'État qui ne peux pas. Tu es un chef de l'État. 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 C'est ça la discipline que nous allons emprunter. Les innovations et les 4ème républiques qui ne peuvent pas que tu es un chef de l'État. Ils refusent un débat. Ils refusent un débat. Alors, ils veulent orienter les choses ailleurs. Nous sommes appelés à réfléchir, à trouver des solutions pour que le pays s'en sorte. La 4ème république est un impératif. Une nouvelle constitution est un impératif. Mais dans le temps. pas dans un temps suspect. Pas dans un temps comme celui-ci. Il faut attendre que le mandat passe. Tocotana, qu'il y a un mandat à mi-ballet. Au début du mandat, on commence le débat. Comme ça, le temps n'est pas suspect. C'est là qu'on commence les travaux préparatoires. Tu peux nous prendre peut-être une année ou deux ans. Et quand on aura fini, on soumet le peuple au référendum. On soumet la conscience en question au référendum et les aider à le référendum et puis voir comment ça va se passer dans le futur. Pourquoi les gens refusent les débats ? Mais le problème, c'est que quand vous refusez les débats, vous avez besoin de qu'il y ait des armes et des impossibles. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oubliez jamais ça. Vous garantiez la fraîcheur, la sensation et parfum du gore. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501